Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo, encore une fois au programme 10 informations mercato et 10 grosses informations qui sont tombées sur cette journée de dimanche. On va débuter du côté de l'Olympique de Marseille, une officialisation du côté de l'OM. C'est Fabrizio Romano qui a lancé évidemment son traditionnel Erwego. Jean Onana de retour en Ligue 1 quelques mois après avoir quitté le Racing Club de Lens. Jean Onana fait son retour du côté de l'OM, lui qui était maintenant du côté de la Turquie avec Besiktas. Ça ne s'est pas très bien passé du côté de Besiktas puisqu'il n'a quasiment pas de temps de jeu, Jean Onana, du côté de Besiktas. C'est un prêt, il arrive en prêt jusqu'à la fin de saison avec pour le moment aucune option d'achat qui n'a été incluse par l'OM. C'est un bon renfort, Marseille va perdre quelques joueurs qui vont partir pour la Cannes. C'est un bon renfort avec un gros volume au milieu de terrain. On continue avec une information encore une fois de Fabrizio Romano qui concerne le Paris Saint-Germain et Nordi Moukielé. Le Bayern Munich vient d'ouvrir les négociations et les discussions avec Nordi Moukielé. Le Bayern essaye de se renforcer dans le secteur défensif. Il y a des discussions autour d'un prêt avec une option d'achat qui serait fixée aux alentours de 25 millions d'euros, voire même peut-être un petit peu moins. Le PSG est toujours en train de discuter en interne de savoir s'il faut conserver ou non Moukielé pour la seconde partie de saison. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu non plus depuis le début de saison, l'ancien Montpellier. On enchaîne et on va cette fois-ci continuer avec une autre information du côté du Paris Saint-Germain. C'est la bombe qui est tombée hier tout simplement. Santi Aouna, journaliste footmercato, journaliste très réputé et réputé pour être aussi très fiable. Santi Aouna a donc lancé hier officiellement le Kylian Mbappé, va rejoindre le Real cet été. Un accord a été trouvé ces derniers jours. C'est peut-être enfin la fin du feuilleton Mbappé que l'on voit à chaque été depuis 3-4 ans maintenant. L'information a été lancée hier et ce qu'il faut surtout retenir c'est que ça vient d'un journaliste très fiable. Ce n'est pas Marca ou le quotidien As qui annonce au Mundo Deportivo, peu importe. Ce ne sont pas des médias espagnols qui lancent l'information. Là c'est un journaliste français qui travaille pour footmercato, qui est un spécialiste du mercato et qui a toujours sorti des informations qui se sont vérifiées. Il a lancé donc hier cette bombe Mbappé au Real cet été. Bon l'avenir nous le dira. On continue, on va du côté de Manchester City. Du côté de City, on vient tout juste d'enregistrer le retour de Kevin De Bruyne ce week-end. D'ailleurs il a déjà délivré une passe D ce week-end de De Bruyne face à Huddersfield en FA Cup. Et ça n'empêche pas certains clubs d'avoir un intérêt envers Kevin De Bruyne. Il y en a notamment pas mal de clubs saoudiens qui sont intéressés par Kevin De Bruyne. Alors il y aura certainement un intérêt beaucoup plus concret cet été. Pour le moment ce ne sont que des rumeurs. Et puis je ne pense pas que City soit vendeur sur ce mois de janvier. On va voir aussi quel sera le rôle de Kevin De Bruyne sur la seconde partie de saison. On a vu une équipe de City qui a perdu beaucoup de points en PL sur la première partie de saison. Donc peut-être que l'homme qui manquait c'était Kevin De Bruyne. Donc à voir ce qui se passera sur la seconde partie de saison. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de clubs intéressés cet été. Je pense aussi que le joueur lui n'a pas forcément envie de quitter Manchester City. On continue avec une information un petit peu surprenante. Mamadou Sacco qui est sur le point de s'engager en division 2 brésilienne du côté de l'Amazonas FC. C'est un club qui vient d'ailleurs d'être promu. Qui était donc en division 3 et qui vient d'être promu en division 2. Qui a de légitimes ambitions de bien figurer en division 2 brésilienne. Mamadou Sacco a quitté très récemment Montpellier. Alors vous vous souvenez certainement de cette histoire entre Sacco et Michel Derzakarian. Alors est-ce qu'on a eu cette échauffourée dans les vestiaires ? Je ne sais pas. Je ne suis pas là pour parler de ça. En tout cas ce que l'on sait c'est que Mamadou Sacco n'est plus Montpellierain. Il y a eu comme un accord une fin de contrat entre Montpellier et Mamadou Sacco. Il est sans club. Il a peut-être envie d'un dernier challenge parce qu'il est proche aussi de la fin de sa carrière Mamad. Et c'est vrai que rejoindre le Brésil c'est quelque chose d'excitant. Qui plus est peut-être dans un club qui a vraiment l'ambition de bien figurer en 2e division brésilienne. Donc affaire à suivre aussi sur les prochains jours. On enchaîne, on va cette fois-ci du côté de Manchester United. On a un joueur, Anthony Martial, qui a très très peu de temps de jeu du côté de Manchester. Qui déjà depuis quelques années est en difficulté. Il avait même été prêté la saison dernière du côté de Séville. Ça n'avait pas forcément été un prêt bénéfique pour lui. On a beaucoup de clubs du côté de la Turquie qui sont intéressés. Alors le principal c'est Fenerbahce. Fenerbahce qui serait prêt à offrir 10 millions d'euros au Red Devils pour Anthony Martial. Du côté de Manchester United, je pense que si une telle offre arrive, on laissera partir Anthony Martial. Parce que pour le moment, il n'a pas prolongé son contrat. Malgré ce qu'a annoncé Eric Tenag un petit peu plus tôt cette semaine. Qu'il y avait des discussions entre les Red Devils et le joueur. Pour le moment, il n'y a pas de prolongation de contrat. Et donc, il serait amené à quitter le club librement et gratuitement cet été. Donc si jamais il y a une offre de 10 millions d'euros, je pense que c'est une offre qui pourrait correspondre aux attentes. Notamment du groupe Ineos qui vient d'arriver à la tête de Manchester United. On continue les amis. On va du côté de l'Allemagne. Sasa Kaladzik fait son retour en Allemagne. Lui qui a bien connu l'Allemagne et la Bundesliga avec Stuttgart. Où il avait beaucoup marqué. Il a été transféré du côté de Wolverhampton en première ligue. Et la marche était peut-être un petit peu trop haute pour lui. Il a eu beaucoup de difficultés à s'acclimater à la PL. Il a ciré le banc aussi du côté de Wolverhampton. Parce que c'est une équipe où il y a beaucoup de concurrence, notamment offensive. Et donc, on a trouvé une petite option intéressante pour lui. Retour en Allemagne du côté de Francfort avec Leintracht. Leintracht qui va devoir se passer de Daoud qui est parti pour la Cannes. Donc, il y a peut-être la possibilité pour lui d'avoir beaucoup plus de temps de jeu du côté de Leintracht. Et surtout, je pense que le style de jeu allemand et de la Bundesliga est un style qui lui correspond plus que celui de la PL. Il y a quand même beaucoup plus d'espace en Allemagne. On continue. On va cette fois-ci du côté de la PL et de l'Arabie Saoudite. Et ça concerne Jordan Henderson, l'ancien joueur de Liverpool, légende des Reds de Liverpool, ancien international anglais. Qui est exilé maintenant depuis à peu près 6-7 mois du côté de l'Arabie Saoudite avec son équipe d'Aletifak. Ça ne se passe pas très bien pour lui du côté d'Aletifak. Alors déjà, l'Aletifak a un bilan vraiment désastreux. Parce qu'étant donné les sommes qui ont été investies, voire un tel bilan pour Aletifak, c'est franchement pas une réussite pour le moment. Lui qui est entraîné par Steven Gerrard. Visiblement, en plus de ça, il a très très envie de retourner du côté de l'Angleterre. Peut-être qu'il ne s'adapte pas forcément très bien au style de vie en Arabie Saoudite. Même s'il y a de très jolies sommes qui arrivent sur le compte en banque. Lui souhaite retourner du côté de l'Angleterre. Et il semblerait que Chelsea se montre intéressé par un retour en PL. Donc pour Jordan Henderson. On continue les amis, on va du côté de l'OGC Nice qui s'apprête à signer Mohamed Alicho. Que l'on connaît assez bien en Ligue 1 parce qu'il a évolué du côté d'Angers. Alors ça fait deux ans maintenant qu'il est à la Real Sociedad. C'est compliqué. C'est une équipe où il y a vraiment peu de temps de jeu pour lui. Parce qu'il y a aussi tout simplement un collectif bien huilé, bien rodé. Des joueurs très expérimentés, quasiment des internationaux à son poste en concurrence. Donc c'est difficile pour lui de s'exprimer du côté de la Real Sociedad. Il y a cette option de l'OGC Nice. On est quasiment tombé d'accord pour un transfert sec. Un transfert définitif de Mohamed Alicho. Et le retour en Ligue 1. On va terminer avec une autre information du côté de l'Allemagne. Et là encore une fois c'est l'Entracht Frankfurt qui recherche une nouvelle fois une piste offensive. Donc on vient de parler de Sasa Kaladzik. Et c'est officiel. Kaladzik fait son retour en Bundesliga. Et là on parle de Arnaud Calimwendo. Lui qui a marqué d'ailleurs ce week-end en Coupe de France avec le Stade Rennais. Trois buts en Ligue 1 depuis le début de saison. Il a marqué aussi en Coupe d'Europe. Il a marqué en Coupe de France. Il est sous 7 buts depuis le début de saison. L'Entracht a déjà envoyé une première offre au Stade Rennais. Il semblerait que ça soit un prêt avec une option d'achat obligatoire. Ça serait une option d'achat de 23 millions d'euros. Donc maintenant c'est au club de véritablement tomber d'accord. Parce que Calimwendo lui serait aussi plutôt enclin à l'idée de rejoindre l'Entracht. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas quand même d'abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.